C'est-il une absence que certains observateurs n'ont pas manqué de remarquer? C'est-il seul que le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu sur les Champs-Élysées lundi 8 mai pour célébrer les anciens combattants et les victimes de la Seconde Guerre mondiale? Cette année, la journée de commémoration était placée sous le signe de l'esprit de résistance. L'absence de Brigitte Macron durant cet événement national peut sembler surprenante. Elle n'a, en réalité, rien d'exceptionnel. Si la première dame est toujours présente auprès de son mari lors des grands événements nationaux, elle a toujours été absente des commémorations du 8 mai. L'explication se trouve tout simplement dans le protocole de l'événement. Si la cérémonie du 14 juillet réclame la présence de l'épouse du chef de l'État, ce n'est pas le cas de celle de l'armistice de 1945. Emmanuel Macron et sa femme ont donc tout simplement suivi le protocole. Brigitte et Emmanuel Macron Retour en image sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris Emmanuel Macron, un programme atypique pour celui-là. Mais si est-il également en application du protocole que t'es présente aux côtés d'Emmanuel Macron plusieurs personnalités, dont l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et certains des descendants du général de Gaulle. François Hollande avait également été convié à la cérémonie, mais, tout comme les années précédentes, le prédécesseur de Emmanuel Macron n'y a pas assisté. Comme s'y estil usage lors de cette journée, le président de la République s'est rendu sous l'arc de triomphe pour s'y recueillir, y déposer une gerbe de fleurs et ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu, avant de saluer les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Mais le programme de la journée d'Emmanuel Macron tranche tout de même avec les huit mai des années précédentes de ses premiers et seconds quinquennats. Le président de la République se rend en effet dans l'après-midi à Lyon pour donner un discours dans l'ancienne prison de Montluc, où avait été enfermé et torturé le résistant Jean Moulin. Crédit photo, Christian Liéoui pour le bestimage. Le président de la République s'est rendu compte. Sous-titres par Jérémy Diaz